Zone Austral, avec les peintures Movilac Réunion et Hermes Richesse. Partez pour Zone Austral avec Aliso à Voyage. Ce soir, avec Zone Austral, nous poursuivrons notre voyage à l'île Maurice, dans les coulisses d'une clinique de soins esthétique, pour découvrir les secrets de la grève des cheveux. C'est un reportage signé Serge Marisi et Aline Ntchongama. Décoration soignée, accueil et services impeccables, tout est fait pour donner aux clients l'impression de se trouver dans un de ces luxueux hôtels qui ont fait la réputation de l'île Maurice. En réalité, cet homme vient de rentrer dans une clinique esthétique. Il va subir une grève de cheveux. Dernière consultation avec son médecin et son chirurgien. Ça peut descendre, ça peut gonfler, ça peut durer 2-3 jours et après ça disparaît. Et le beau avantage avec cette méthode, c'est que vous n'aurez absolument pas de cicatrice. Il promet une chevelure plus fournie d'ici 7 à 8 mois. Quelques minutes plus tard, le jeune homme est sur la table d'opération. On procède au prélèvement de greffons par la méthode de punch. On prélève greffons par greffons, c'est une méthode qui est assez longue. Ensuite, les greffons obtenus sont envoyés au laboratoire pour que les infirmières qui sont là arrivent à calibrer ces greffons, puisqu'on obtiendra des greffons de 1, 2, 3, voire 4 cheveux. Ensuite, la deuxième phase de l'intervention, c'est l'implantation elle-même, qui se fait toujours sous anesthésie locale. Et là donc, on implante tout simplement les greffons obtenus en fonction de la zone désirée. En une intervention de 6 heures, le patient va gagner jusqu'à 2500 cheveux. Ça a été plus rapide que je l'avais imaginé, et je n'ai rien senti, aucune douleur. Je suis très impressionné par toute l'équipe. La greffe de cheveux a fait la réputation de cette clinique, fondée il y a 12 ans par un Français, Gérard Guidi. Aujourd'hui, ces patients viennent du monde entier. Les Mauriciens ne représentent que 5% de sa clientèle. L'an dernier, on a eu des patients de 27 pays différents. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on est venu à l'île Maurice. Parce qu'il y avait la qualité du service qui était à l'île Maurice, certes. La qualité du personnel aussi. Mais il y avait surtout les avions qui arrivent de tous les pays à Maurice. Donc ce qui nous a permis de drainer une clientèle internationale. Et c'est vrai que la qualité de notre travail est reconnue aujourd'hui. Des patients venus notamment de France, de Grande-Bretagne, d'Afrique du Sud, mais surtout de l'océan Indien. 28% en provenance de Madagascar, 15% des Seychelles et 14% de la Réunion. Pour attirer cette clientèle internationale, cliniques et centres de soins privés mettent en avant les charmes de l'île Maurice, réputés pour ces plages. Une image associée à un équipement high-tech, comme ici, avec cet appareil capable de réaliser une couronne en quelques minutes. Et ce ne sont pas les seuls arguments des professionnels. Donc là, si vous regardez l'écran, vous voyez en fait la position de la dent qui doit être couronnée. Et en fait, il va falloir reconstituer la couronne à cet endroit. Ce n'est pas le but principal, l'économie. Ça en fait partie, ça en fait partie évidemment, mais on ne pratique pas des prix low cost, comme dans certains endroits. Par rapport à l'Europe, la Réunion ou la zone, c'est 30% meilleur marché. Tous les soins sont à peu près 30%, certains un peu plus. Il ne vient pas dans une clinique, il a plutôt l'impression de rentrer dans un sport, de venir se décontracter, de venir en toute tranquillité. Le stress est un peu balayé. Et ensuite, après, il y a la discrétion. Il va passer aussi un petit séjour à Maurice quand il rentrera chez lui, ni vu ni connu. Pratique, pour prétexter que vos rides ont disparu après quelques jours de farnienne à l'ombre d'un cocotier, et non pas grâce à une petite piqûre. Donc là, pendant six mois, ça va rester comme ça, il y a un effet. Oui, petit à petit, ça va diminuer, mais vous allez voir que ça ne sera pas assez profond comme c'était avant. Chirurgie esthétique et plastique, cardiologie, soins dentaires, greffes capillaires et fécondations in vitro sont les actes les plus pratiqués par les patients étrangers à Maurice. Des patients touristes dont le nombre a explosé en six ans. L'Agence nationale de promotion de l'investissement de Maurice a recensé 12 000 patients étrangers l'année dernière, contre 1 000 en 2005. Comment nous avons aidé le tourisme médical ? Il y a deux ans de cela. Nous avons démarré avec notre short de qualité. Nous avons les critères pour procéder. Comment répondre à cette clientèle ? Où mettre la personne ? Quel type d'hôtel ? Sa famille ? Tout ce qui est transportation. Mais je veux vous dire, entrez vraiment dans le détail. Short de qualité, code de conduite sont, je crois, les moteurs du tourisme médical. Parce que la personne a besoin de se sentir en sécurité, la personne a besoin d'avoir le confort. Le soutien du gouvernement, oui, le gouvernement veut promouvoir, mais bon, il y a beaucoup d'écueils et puis on n'a aucun soutien. Il faut qu'on se fasse le travail, vous savez, c'est comme en France, il faut se faire le travail. On doit le faire nous-mêmes, quoi. Pourtant, les autorités mauriciennes semblent avoir de l'ambition pour le secteur du tourisme médical. Selon l'agence de promotion d'investissement, Guilmouris espère accueillir 100 000 patients étrangers en 2020. La semaine prochaine, avec Zone Austral, nous partirons à Madagascar pour y découvrir les charmes touristiques de sa capitale, Antananarive. Zone Austral, avec les peintures Movilac Réunion et Hermes Richesse. Evadez-vous vers Zone Austral avec Aliso à Voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada